L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut préparer des données avec un tableur pour les géolocaliser sur une carte Google My Maps. Donc la seule contrainte pour que cela fonctionne, c'est que les données soient géolocalisées. Donc ça, ça peut être très simple, soit vous avez des colonnes pour la longitude et la latitude, soit vous avez l'adresse postale par exemple, ça marchera très bien avec le côté de la postale, la ville, Google sera capable de repositionner les points. Dans un précédent TP, on a récupéré les aires de covoiturage pour toute la France et on en a déduit celles pour l'Oudeac en faisant un filtre sur le code INSEE des communes puisque le dernier code INSEE de la commune de l'Oudeac, c'est 22 384. Donc on a fait un filtre jusqu'à 22 384. Et ensuite, j'ai ajouté un champ comme comme l'Oudeac et j'ai mis un petit X dans la colonne à chaque fois que ça correspondait à la communauté de communes qui m'intéresse. Alors pour faire ça, j'avais ici la liste des communes de la comcom Bretagne Centre. Je reviens ici. Donc là, j'ai un tableau, mais ça, ce n'est pas exploitable parce que si j'envoie ça, Google va me faire un point pour chacune des aires de covoiturage. Donc il faut que je fasse un filtre. Donner plus de filtre, filtre standard. Et là, comcom Ludeac est égal à X. Ensuite, je vais envoyer ça dans une autre feuille de calcul que j'ai prévue ici, un port Google. Je mets bien cellule A1. J'enlève Conserver les critères de filtre et je fais OK. Donc là, il y en a exactement quatre. Ensuite, comme ces champs vont servir à Google Maps pour positionner les points, eh bien, ça peut être intelligent de les rendre un petit peu plus intelligibles. Par exemple, l'idée du lieu et l'idée locale, à la rigueur, ça, je n'en ai pas besoin. Je vais faire Supprimer colonne. Ensuite, ça, c'est l'adresse, l'adresse du lieu. Donc là, je vais appeler ça Adresse. Ça, c'est la commune. Cette colonne ne sert plus à rien. Puisque j'ai bien que les enregistrements qui correspondent à la communauté de communes Ludeac, donc je peux la supprimer. Le code INSEE à la rigueur, pourquoi pas ? La date de mise à jour, je n'en ai pas besoin. X long et Y lat, c'est la longitude et la latitude. Nombre de place. Et nom du lieu. Alors, le nom du lieu, vous voyez, il y a toujours R de covoiturage. Berlouze, R de covoiturage, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas utile de laisser ça là. Alors là, ils ne sont que 4, donc ça serait assez simple. Mais vous pouvez assez facilement sélectionner. Donc ça, je vais faire Copier. Ensuite, je prends ma colonne. Ensuite, je fais Édition, Rechercher, Remplacer. Alors, il avait gardé ce que j'avais sélectionné. Je vais remplacer ça par rien. Donc, je mets rien dans Remplacer, et je fais Tout remplacer. Alors, attention, sélectionnez bien la colonne d'abord. Donc là, maintenant, j'ai le nom de l'aire de covoiturage, son adresse, sa commune, le code INSEE, longitude, latitude, nombre de places. Ce fichier, il est prêt pour Google. Sauf que si j'envoie celui-là, eh bien, comme il y a plusieurs feuilles de calcul, il ne saura pas forcément dans quelle feuille regarder les données. Donc, il faut faire un petit copier-coller de ça dans un nouveau classeur. Et je vais l'appeler, enregistrer sous. Je vais l'appeler R2 covoiturage ODS. J'enregistre. Alors, il me demande si je veux le remplacer, je vais mettre oui. Donc, c'est ce fichier covoiturage ODS que je vais envoyer à Google. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada